Pour expliquer en quoi la notion de genre nous aide à comprendre les causes des inégalités et à imaginer les moyens de les réduire, il faut avant tout regarder de près à quoi ce terme controversé, le genre, fait référence, notamment par rapport au mot sexe. Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreux travaux d'anthropologues ont porté sur les rôles respectifs attribués aux hommes et aux femmes dans une société. Par exemple, les travaux de Margaret Mead, depuis la fin des années 1920 en Océanie, ont été précurseurs sur l'analyse de la construction sociale des rôles masculins et féminins. Ces études ont permis de montrer que la différence des rôles masculins et féminins est pour l'essentiel le produit de la culture, et le plus souvent indépendante des contraintes liées aux spécificités biologiques de chaque sexe. Sur la base de la différenciation physiologique qui distingue les êtres mâles et femelles, s'opère donc une construction sociale d'identité sexuée. Chaque société façonne les identités et les rôles féminins et masculins en termes d'activités, de statuts, de droits et de responsabilités. Ce sont ces identités que l'on appelle les rapports sociaux de sexe, termes longtemps utilisés dans la recherche en France, ou le genre. Ces identités de genre des femmes et des hommes ne sont pas figées et évoluent plus ou moins lentement, suivant les situations sociales, politiques, culturelles, religieuses et économiques de chaque société. Les différences biologiques entre les femmes et les hommes ne constituent pas et ne justifient pas les inégalités entre les sexes. Par exemple, comme le disent Christine Guionnet et Éric Neveu dans leur ouvrage « Féminin masculin », « Le fait d'avoir des testicules et de la barbe, ou des seins et des ovaires, ne saurait en rien fournir d'explication de ce que certains humains portent des cravates et d'autres des jupes de leur chance prodigieusement inégale de devenir sénateur, assistante sociale ou pilote de chasse, de leur prévisible choix entre un roman d'amour et un volume de science-fiction. C'est surtout la culture au sens très large, incluant la tradition, la religion, mais aussi les médias, la littérature, le cinéma, la publicité, etc., qui intervient pour élaborer des systèmes qui transforment les différences biologiques en inégalités de genre. Ces systèmes déterminent ce qui est valorisé socialement pour les femmes ou pour les hommes à un endroit donné, à un moment donné. Pour la grande majorité des humains, le sexe, mâle ou femelle, détermine donc l'identité socialement construite de l'individu en question, masculine ou féminine. Mais d'autres cas de figure existent. Le troisième sexe ou le troisième genre. L'état de n'être ni homme ni femme peut faire référence au sexe biologique, qui peut être plus ou moins indéterminé, à l'identité sexuelle ou à l'orientation sexuelle. Comme l'explique Pierre Zoberman, selon les époques ou les contextes, le terme « troisième sexe » peut être utilisé pour désigner des travestis, des transsexuels, voire parfois sous forme d'euphémisme, les homosexuels dans leur ensemble. Dans certaines sociétés, ce terme « troisième sexe » a été utilisé pour décrire par exemple les chamanes et des enfants inversement socialisés dans la culture inuite. D'autres cas de figure existent où la société est structurée selon l'idée de l'existence de plus de deux genres. Le troisième étant d'ailleurs souvent doté d'un statut social élevé ou du moins d'un rôle social particulier, tout en reconnaissant le caractère très réducteur de la binarité femmes-hommes, nous allons par la suite nous consacrer seulement au genre féminin et masculin. Ce choix est tout à fait critiquable, mais il permet d'aborder les enjeux autour de la thématique genre et développement en manipulant des catégories qui couvrent la majorité des réalités des vies humaines aujourd'hui sur notre planète. Mais gardons tout de même à l'esprit que ces deux catégories font office de raccourci et excluent une minorité de personnes diverses qui méritent d'autant plus notre attention qu'elles font souvent l'objet de discrimination, voire de persécution dans leur société. Aborder le développement sous l'angle du genre, c'est admettre que les rapports sociaux de sexe sont déterminants dans tout processus social et donc aussi dans le développement de toute société. Pour mieux comprendre les rapports sociaux entre femmes et hommes et éventuellement agir dessus par des politiques, programmes ou projets de développement, il faut les analyser. Différentes grilles d'analyse ont été développées pour mieux saisir la complexité des réalités des vies des femmes et des hommes dans une société et les changements en cours, pour comprendre les obstacles au développement, pour pouvoir agir dessus. Un de ces outils d'analyse développés par Maxime Molineux est la distinction entre besoins pratiques et intérêts stratégiques des femmes et des hommes. Les besoins pratiques découlent des rôles remplis par les femmes et les hommes dans une division traditionnelle du travail. Quand les femmes identifient des besoins pratiques, ceux-ci visent typiquement l'alimentation, l'eau, la santé, l'éducation des enfants, parce qu'ils sont liés à des tâches et des responsabilités qui correspondent à leur domaine d'expérience et de responsabilité. Elles n'expriment pas spontanément un besoin de changement social, mais plutôt l'envie d'une amélioration immédiate des conditions de vie. Une intervention de développement peut donc répondre aux besoins pratiques des femmes, sans pour autant améliorer leur position et leur statut dans la société. Ces changements, souvent rapides à obtenir, ne sont pas forcément durables, car ils ne réussissent pas à atténuer la vulnérabilité de ces femmes, à changer les rapports de force qui créent le besoin à augmenter de manière significative leur capabilité. À tout moment, ces femmes peuvent voir leur situation de vie se dégrader à nouveau. En revanche, quand les femmes revendiquent un changement dans les rapports de pouvoir entre les sexes et une amélioration de leur statut, elles expriment des besoins dits intérêts stratégiques. À titre d'exemple, le droit de vote et d'éligibilité étaient une revendication de type intérêt stratégique. Les intérêts stratégiques des hommes sont moins exprimés en termes de genre, car ils ont, dans la plupart des sociétés, des droits formels et réels, au moins égaux, voire supérieurs à ceux des femmes. Les changements souhaités à travers une revendication relevant des intérêts stratégiques des femmes concernent souvent l'accès et le contrôle des ressources et bénéfices du développement. La distinction entre l'accès et le contrôle forme un deuxième outil d'analyse. On a accès à une ressource ou un bénéfice si on peut l'utiliser, par exemple cultiver un lopin de terre, conduire une voiture, etc. On les contrôle si on peut décider de leur acquisition, transfert ou utilisation, par exemple accorder ou non l'usufruit d'un lopin de terre à une autre personne, acheter ou vendre une voiture, etc. Un troisième outil clé pour la compréhension des rapports de genre dans une société est la grille des rôles multiples. A l'origine, ces différentes rôles ont été définis comme un triple rôle, reproductif, productif et communautaire, par Caroline Moser, puis élargi aux rôles politiques, notamment par le University College de Londres. Les femmes sont surtout actives dans la sphère reproductive, productrice et communautaire, et les hommes investissent fortement la sphère productrice et politique. Ils ont généralement des rôles plus visibles et mieux valorisés socialement et économiquement que ceux des femmes, notamment parce qu'ils y exercent plus de pouvoir. Répartir les rôles et responsabilités entre les femmes et les hommes de manière plus équilibrée est aussi un intérêt stratégique pour beaucoup de femmes. Cela peut se faire de différentes façons. Par exemple, les femmes qui augmentent leur travail productif peuvent avoir recours à des services publics pour la garde d'enfants, s'ils existent, déléguer les tâches domestiques à du personnel salarié, si elles en ont les moyens, ou les partager plus équitablement avec les membres du ménage, dont les hommes, s'ils en sont d'accord. Beaucoup de « si » qui rendent la réponse aux intérêts stratégiques très politiques à tous les niveaux et parfois conflictuels. En effet, la question du genre ne fait pas toujours consensus et touche à des différences interculturelles très sensibles. Mais dans une optique de développement socialement durable, ces inégalités quasi universelles ne peuvent pas être ignorées, car elles constituent un obstacle majeur.